Musique 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 What's up, j'espère que vous allez tous, madame vous m'ausser aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur CoFaction et je suis vraiment excité de vous présenter cette vidéo là les amis parce que c'est mon plus gros projet à vie les amis, vous allez savoir pourquoi je vous dis à vie tout de suite après mais pour l'instant je veux juste vous annoncer que c'est mon propre serveur, je le possède depuis maintenant deux ans je crois s'il y en a des anciens qui se souviennent, je sais qu'il y avait des Flucocraft, Simpsons, I-Suite, Zéclair et plein d'autres Youtubers de l'époque qui cartonnaient, Isaac, Fantombé et tout, ils jouaient tout sur le serveur donc je suis sûr que certains d'entre vous doivent s'en rappeler c'était un serveur vraiment sympathique sauf qu'il avait fermé à cause d'une dispute entre moi et l'autre fondateur cette fois-ci on a réglé nos indifférents on a décidé de reformer le serveur et puis cette fois-ci on a tout réglé nos soucis, ne vous inquiétez pas même qu'on est rendu des bons amis on joue tous les jours ensemble à CS et des trucs comme ça donc voilà, on a vraiment bâti le serveur sur une amitié de base ça fait maintenant quelques temps que je travaille dessus parce que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui était sortie il y a à peu près 5 mois donc ça fait beaucoup plus ça fait plus de temps que ça qu'on travaille dessus et puis là on arrive au produit final donc je suis vraiment excité de vous présenter ça. Juste avant que la vidéo commence par exemple les amis que je vous présente un peu les nouveautés les trucs inédits de notre serveur et puis un peu vous donner l'eau à la bouche, je veux juste que vous sachiez que c'est pas la dernière vidéo que je vais faire, je vais faire plein de vidéos spoils comme ça pour vous donner un peu l'eau à la bouche je vais vous montrer un peu le serveur à chaque fois qu'il y a des nouveautés des trucs comme ça. Pour aujourd'hui on a vraiment fini presque vraiment une grosse partie des nouveautés donc il nous reste quelques petits trucs à faire il nous reste encore des bulles à faire comme ici il y aura des tunnels souterrains qui vont aller jusque là pour se rendre au shop aux informations et à la forge ainsi que ça, ça c'est pas fait encore on est loin de l'ouverture les amis mais on veut vos idées quand même pour continuer à améliorer le serveur d'ailleurs pour continuer à améliorer le serveur il y a une section sur le forum pour laisser vos idées et une section sur le forum aussi pour poster une candidature en tant qu'Elper je sais que beaucoup d'entre vous ont souvent vouloir être modos mes amis mais il faut commencer au bas de l'échelle sur notre serveur on a des idées que vous allez pas être modérateur directement il y aura seulement quelques personnes inédites du genre Miss Icon, du Xatec peut-être Volkin ou d'autres personnes du serveur des gens qui ont aidé à créer le serveur qui vont pouvoir être modérateur directement sinon il faudra être helper ensuite passer de helper jusqu'à modérateur joueur ainsi à modérateur ensuite peut-être qui c'est responsable modérateur ainsi de suite donc je voulais juste vous dire que les candidatures sont ouvertes je crois que c'est Miss Icon ou Oxatec une des deux personnes qui a fait un post sur le forum dans la section recrutement ils vous expliquent tout comment faire une candidature donc vous avez juste à poster votre candidature là-dessus et les gens pourront commenter vos candidatures donc si vous avez des amis ou quoi que ce soit que vous voulez qu'ils lisent votre candidature et qu'ils disent dans les commentaires par exemple j'approuve vraiment belle candidature des trucs comme ça bien vous pouvez partager vos candidatures à vos amis d'ailleurs je vous invite à partager aussi le serveur aux gens parce qu'il y a vraiment des trucs qu'il y a dit sur le serveur qui vont vraiment vous plaire et je crois qu'il y en a même un jeu qui va révolutionner un peu le PVP faction au niveau du gambling donc commençons directement donc il faut savoir que le serveur c'est un serveur PVP faction sous launcher 1.7-10 donc il y a les nouveaux items il y a 3 nouveaux minerais donc il y a l'épidote il y a l'épidote en l'ordre de plus puissant au plus bas il y a l'épidote l'unifiline et l'énergite qui est moins bonne et on a ensuite le volcanite qui se trouve au volcan le volcan je vous ai présenté ça mais il n'est pas minable dans la map donc il n'y a pas de couche pour le trouver ensuite les autres minerais sont trouvables de 0 à 16 la couche 0 à 16 voilà ensuite on a des nouveaux items donc on a le joint je vais le mettre en gamme à 0 donc le joint qui nous donne des effets de speed, force 2 et resistance fire en plus de nausée on a ensuite slash heal on a ensuite la pomme en épidote qui nous donne des trucs OP donc il nous donne speed pendant 10 minutes il nous donne ensuite tous les trucs qui ont des timers les autres c'est à cause de l'armure en volcanite je vais même l'enlever pour que vous puissiez voir correctement qu'est-ce qu'elle nous donne donc elle nous donne tout ça, tout ce que vous voyez en ce moment à l'écran et ensuite on a ce heal slash heal et on a la pomme en... la patate en... la patate empoisonnée qui elle, elle donne speed 3 haste 2 et génération 3 c'est vraiment une patate vraiment OP elle est super bonne pour miner autant que pvp donc ça sera à vous de voir ensuite on a un système de spawner vraiment intéressant donc en gros vous pouvez améliorer le taux de spawn de votre spawner donc là j'ai un spawner à pig en ce moment voilà, ah non c'est à golem ça dit à pig mais bon c'est pas grave voilà c'est juste que c'est un spawner qui est essentiel et pas avec le spawner de plugin bref, ensuite vous pouvez ring up le spawner pour qu'il spawn de plus en plus vite et au fur et à mesure le spawner va le spawn de plus en plus vite vous pouvez aussi reset votre spawner donc si vous l'améliorez au niveau 5 et que vous trouvez que ça lag trop dans votre base ben vous pouvez le reset à 0 ou quoi que ce soit dépendamment de votre ordinateur si vous avez bien entendu un ordinateur puissant vous pouvez le mettre au niveau 5 sans lag par exemple si vous avez 25 spawner tout niveau 5 c'est sûr que ça va être un peu plus difficile les amis niveau des prix c'est pas encore corrigé au près on sait pas encore les prix vu qu'on a pas encore créé l'économie du serveur ensuite les amis le fixe n qu'est ce que c'est le fixe n en gros c'est que vous allez pouvoir réparer tout le monde tout le monde sur le serveur a accès à cette commande c'est une commande pour réparer son armure donc chaque item que vous allez mettre dans votre main va pouvoir être réparé par exemple vous avez un arc abîmé je vais juste vous donner un exemple vous avez un arc abîmé vous voulez le réparer ben ça va vous coûter par exemple 500$ ou 1000$ au x numéro d'argent pour réparer les armures donc qu'est ce que ça fait c'est que ça enlève un peu l'aspect pay to win donc un peu comme sur skill pvp ou ce que vous devez avoir le reaper sinon ben c'est vraiment de la merde vos armures etc et on a préféré faire ça comme ça ainsi que ça enlève aussi ben l'aspect genre un peu ça donne plutôt l'aspect farm to win à la place de le pay to win c'est ce que je voulais dire ensuite niveau des votes il y a plusieurs trucs intéressants à savoir donc ça c'est un peu le début des votes donc on veut vraiment donner des points boutiques en vote on veut donner des lucky clés on veut vraiment axer le savoir sur le farm vous allez pouvoir aussi acheter des kits en jeu donc les kits vous allez pouvoir les acheter par exemple un kit une fois va vous coûter peut-être 10 000$ des trucs comme ça donc ça c'est vraiment intéressant vous allez pouvoir acheter des kits une fois il y a aussi des kits sur la boutique les spoilers sur la boutique etc sauf que les kits sont la durée d'une version donc sont 2-3 euros et c'est la durée d'une version une version va durer environ 5-6 mois on l'espère donc ensuite on a les lucky box donc on va directement passer à ça donc on a une animation vraiment stylée sur la lucky box donc on a les items que vous pouvez gagner à l'intérieur donc livre sharpness 5 une clé lucky box kit pillage pump cheat kit build armure en épidote armure en épidote joint là c'est un petit erreur c'est pas des joints c'est des patates kit xp, kit minerais etc bref voilà on ouvre un lucky box c'est là que vous allez voir la catégorie des items donc on a 2 items légendaire sur le serveur c'est la pioche en volcanique et l'épée en volcanique on va en rajouter dans le fur et à mesure et vous avez des items normales donc là on vient de gagner 5 nifilin ça fait un message dans le chat et ça vous dit à vous aussi que vous avez gagné donc on ouvre 5 clés espérant qu'on peut tomber sur oh l'item légendaire était là pioche légendaire c'est pas grave on a tombé sur un kit pillage donc qui est quand même assez intéressant aussi il faut savoir que les pistons les hoopers et les pistons collants et les under chests sont pas craftables donc vous allez devoir les acheter dans le shop ou les obtenir dans la boîte de vote dans la boîte de vote dans les votes ou dans la box lucky box donc il nous reste une dernière clé après celle-ci en espérant qu'on peut gagner quelque chose vous pouvez gagner un mark pod vous pouvez gagner des cannes de cannabis d'ailleurs les cannabis aussi c'est impossible d'obtenir à part via les pnj donc je vais vous montrer ça je pense que ça vous prend des points faut que vous votez non pour avoir du cannabis c'est une des clés les plus je dirais les clés du succès dans le fond parce que vous devez l'obtenir pour pouvoir avoir du weed et le weed vous allez pouvoir obtenir des points donc ça marche sur un système de points donc vous devez farmer certains items pour obtenir des trucs donc ça vous prend déjà on va commencer par le système complet donc en gros vous avez du bois vous devez chasser récolter du bois vous devez récolter tout plein d'items de farming donc du cannabis des virus ça bon voilà vous voyez un peu tout et vous avez aussi le pêcheur donc le poisson ça ça peut être intéressant si vous faites une farm de poissons automatique et ensuite vous avez le magasin de points donc vous pouvez acheter 16 grains de cannabis contre 1 point c'est l'inverse plutôt mais bon je me suis gouré pour la même chose pour les joints vous pouvez les acheter pomme cheat des patates vous pouvez tous les acheter contre des points et vous avez le vendeur de points donc en gros c'est 10 blocs d'émeraudes pour 1 point donc voilà c'est quand même pas super difficile à obtenir il y a plein de gens qui auront des points et ça peut vraiment être cool ensuite passons directement au jeu inédit les amis je suis vraiment content sur ces deux jeux là donc premièrement vous avez vous avez le slash mine donc mine on fait slash mine ça va vous dire comment donc vous devez mettre votre mise nous on va mettre 50 000 et on va mettre le nombre de mines on va mettre 5 mines donc vous avez à avoir un inventaire c'est un peu comme le dé mineur donc c'est exactement le dé mineur en fait vous avez 20 diamants restants vous avez 5 mines et on peut récupérer nos gains donc par exemple on va commencer on va faire ça ok on a trouvé un diamant si on quitte maintenant on a 60 000 donc 10 000 de plus mais si on fait un autre truc par exemple je sais pas là ok là on est rendu à 70 000 ok attendez on va faire un dernier les amis et puis après ça on va quitter oh non je suis tombé dessus donc là moi tu vois j'ai tout perdu j'ai tout perdu mais par exemple si je recommence et je fais ça ok je suis vraiment pas chanceux si je tombe dessus comme ça comme ça et là je fais ça boum là j'ai remporté et là ça me dévoile où les mines étaient etc et là j'ai gagné de l'argent voilà ça c'est un nouveau jeu inédit et on a aussi le barmaid qu'est-ce que c'est le barmaid c'est un peu un jeu de gambling où est-ce que tu dois acheter une boisson donc par exemple je vais acheter une caribou le caribou c'est une boisson québécoise si vous ne savez pas vous la buvez et là vous avez ah on a perdu vous devez l'avoir quand vous êtes en game mode 0 les amis bien sûr ça vous donne que une boisson regardez ça vous l'enlève après on l'a perdu et là vous devez la racheter à chaque fois jusque là je vais me mettre en game mode pour t'sais pour vous montrer un peu le truc quoi donc là vous voyez on a gagné donc ça dit barmaid hey yeah man à cause de remport 1500$ ensuite vous avez plusieurs types de trucs donc ici on a le caribou qui vous donne un x2 le multiplicateur avec 30% on a ensuite la tiamarea qui vous donne 1.5 de multiplicateur le prix est de 1500$ et les 35% de chances de multiplier votre mise à 1.5 vous avez ensuite la malibu donc qui est une boisson d'eau pas d'effet mais qui reste une malibu quoi qui vous donne 2 fois votre monnaie pour 3500$ donc 25% de chances que ça vous donne 2 fois votre monnaie ensuite on a la vodka qui coûte 5000$ et que vous avez une chance 1.5 fois multiplicateur soit une chance de 15% la tequila 5% d'avoir 2 fois votre mise même chose ici 3% d'avoir 3 fois votre mise mais ça par exemple on est rendu à 25000$ ici sur la bière le whisky c'est 35000$ à 5% d'avoir 5% de chances de 1.5 votre mise le tequila le tequila le tequila le tequila le tequila vous payez 75000$ ok et là vous la buvez et là vous avez perdu 75000$ mais si vous gagnez on va essayer de la spam un peu c'est super rare hein c'est 1% de chance les amis c'est super dur à avoir mais c'est faisable c'est faisable on va juste la spam un peu jusqu'à temps qu'on l'aille j'espère qu'on va l'avoir oh my god ça va pas être on ne sera pas chanceux oh non oh non oh non c'est vraiment dur c'est une des potions les plus rares c'est une des potions que vous ne devez pas acheter du moins je ne vous la conseille pas à moins que vous pensez vraiment être chanceux parce que comme vous voyez je la spam et puis regarde j'ai aucune chance les amis ça ne marche juste pas pour moi ensuite on aura un shop que je vais vous montrer ça plus tard ça ne marche juste pas les amis pour moi je n'ai pas de chance aujourd'hui mais tantôt Exatec en a eu une c'est super rare mais c'est faisable ensuite ah oui je ne l'ai peut-être pas montré mais sur la Lucky Box si vous n'avez pas nécessairement d'argent vous pouvez sneak et vous pouvez voir un preview de la box donc voilà vous pouvez voir c'est comme si vous l'ouvrez mais sans clé comme vous voyez vous n'avez pas payé de clé c'est juste une une image c'est juste un preview vous shiftez et vous l'ouvrez et vous pouvez voir ce que vous obtenez etc qu'est-ce que vous auriez pu obtenir donc voilà j'essaie de vous montrer ensuite j'ai le temple donc on va commencer par le volcan et ensuite j'irai au temple non on va commencer par le temple et ensuite j'irai au volcan bref whatever ok on va faire un temple start temple let's go le temple est apparu donc vous allez devoir prendre vos pioches la pioche en volcanique as 2 je crois donc vous arrivez vous cassez les blocs et chaque fois que vous cassez un bloc les amis ça va vous donner des récompenses donc plus que vous cassez de blocs plus que ça va vous donner des récompenses par exemple faut savoir que c'est un bloc d'obsidienne donc ça se peut que ce soit quand même difficile à casser il y en a quand même pas mal il y en reste 2 au toit donc il y en reste ah il y en a un qui a spawné ici cette fois-ci et l'autre qui a spawné ah là donc il y en a 2 qui vont toujours spawn au toit ils peuvent spawner aléatoirement au toit et ils vont toujours spawner au même endroit en bas donc voilà ça c'est le truc les trésors sont restants ils ont disparu donc il reste plus de trésors dans le temple ensuite on a le volcan donc le volcan c'est la seule façon d'obtenir des volcanites et avec euh je parle en jeu parce que sinon vous pouvez voter et euh c'est juste en votant on l'a même pas mis dans la clé mystère ici si vous regardez il est pas dans la clé dans le keybox parce qu'on veut pas justement euh favoriser le p2win il est pas là donc on va commencer le volcan donc volcan start euh volcan boum il y a un volcan qui vient d'appareil donc il est en éruption vous avez entendu le bruit du truc et là euh il faut trouver des minerais donc là c'est des minerais aléatoires donc ça peut être de l'émeraude du diamant des trucs comme ça ils spawnent ah comme là ici on a un lapis donc ça ça va être un minerai de volcanique quand vous le casser ça va vous donner dans votre inventaire un minerai de volcanique il faut juste checker autour où est-ce qu'ils ont spawné je les vois pas il y en a peut-être qui ont spawné en haut ah il y en a un qui a spawné ici un minerai de gold un minerai de diamant ici aussi et là normalement il en reste un autre je crois je sais pas du tout il est où euh il est où est-ce que vous le voyez les amis si vous le voyez ah il est là un minerai de charbon boum voilà donc comme là on a trouvé les 4 minerais de volcanique et ça il y en a un volcan à toutes les euh toutes les chiffres pas combien de temps ça c'est pas le vrai timer hein c'est juste que moi je l'ai force start mais je crois que c'est à toutes les 6 heures et le temps c'est à tous les 3 heures donc quand même des events assez réguliers vous avez aussi euh les events donc vous avez le K tournois et le KOTH et le DTC ce jeu n'est pas encore disponible pour le moment parce qu'on a pas d'arène mais vous allez avoir le KOTH abeille donc qu'est-ce qu'elle c'est le KOTH abeille juste ici vous allez pouvoir voir dans la warzone euh des abeilles donc vous vous rendez euh euh ici je sais pas pourquoi ça l'accroche vite et vous avez une ruche d'abeilles et le KOTH sera à l'intérieur donc ça va être un KOTH en mode punch un peu comme sur ce qu'il est le pépé vous allez devoir puncher les joueurs qui vont être ici autour pour pouvoir prendre le contrôle de la ruse et puis le joueur qui réussit à prendre le contrôle pour X temps va gagner euh le truc ensuite euh je vais juste mettre un accès sur le la warzone on a vraiment fait en sorte qu'elle soit plat comme vous pouvez voir autour du ici mais il y a quand même des montagnes pour le volcan c'est normal on a de l'eau on a remplacé de l'eau par les vitres pour pas qu'il y ait de problèmes avec les puncher etc ou quoi que ce soit pour que ce soit vraiment juste pour tout le monde on a essayé vraiment de faire que ce soit plus plat plus plat que la version de iFaction Z si vous vous souvenez de mon autre serveur euh la version était un peu euh la warzone plutôt était un peu nulle niveau pvp ensuite il y a aussi euh le temple KOTH et il y aura d'autres events qui comme je dis le DTC etc il y a d'autres KOTH normalement il y en a un ici en haut mais euh voilà ici vous avez un KOTH donc celui-ci c'est un KOTH un peu plus difficile parce que vous regardez vous tomber etc donc ça c'est un des KOTH ensuite on a un autre truc intéressant dans la version des éléphants ça vous en battez des couilles c'est des éléphants géants euh attendez euh c'est un peu comme moi dans le fond c'est pour me représenter vu que je suis un gros porc donc ensuite on a ici je crois euh l'abeille je voulais déjà montrer la ruse et l'autre côté il y a un autre KOTH je ne sais plus il est où parce que là j'ai mis chun qui la il charge pas mais en gros voilà donc voilà c'est un peu tout que je voulais vous présenter aujourd'hui pour le serveur je veux vraiment vous présenter un peu des trucs qui pourrait vous intéresser et puis on veut vraiment vos idées on veut continuer à améliorer le serveur on veut continuer à rajouter des trucs sur le serveur euh niveau du mod il y a pas vraiment énormément de mod euh on a vraiment fait un truc simple parce qu'on a pas nécessairement le budget on est pas millionnaire ou quoi donc qu'est-ce qu'on a rajouté on a déjà rajouté un wiki donc si vous faites M vous allez pouvoir avoir un wiki avoir toutes les craves de tous les trucs on a rajouté aussi euh euh des déguisements donc vous allez pouvoir avoir des déguisements vous allez pouvoir aussi avoir un F3 personnalisé donc euh en gros F3 caché voilà pour le mode streamer activé mode streamer puck activé etc et d'autres petits trucs qu'on continue de travailler dessus donc voilà en espérant que ça vous fasse plaisir on a mis le claim en haut ici le toggle sprint on a on qu'est-ce que vous aimeriez qu'on rajoute sur le launcher comme je vous dis on a pas nécessairement un million de monnaie comme pour nous l'HDV c'est pas un HDV comme comme les autres serveurs méga prop et tout on essaie de faire de notre mieux les amis faut que vous comprenez que c'est notre première version du serveur depuis sa réouverture et à l'époque du à l'époque de Kavaxan c'est pour ceux qui s'en souviennent les serveurs étaient pas aussi poussés que maintenant donc on essaie de vraiment de repartir sur quelque chose de propre vous allez avoir aussi un random tp donc voilà je sais pas si je l'ai dit mais en gros vous allez cliquer là-dessus un random tp et puis voilà il y a vraiment plein de trucs qui arrivent pour le serveur les amis et j'ai vraiment besoin de vos idées donc je vous invite à aller sur le forum et euh d'en poster votre candidat si vous voulez devenir helper et euh nous donner vos idées moi et le membre de l'équipe qui sont présents en ce moment vont vous répondre on va prendre plaisir à vous répondre les amis on est vraiment excité pour ce projet là c'est vraiment un projet qui me tient à coeur et là on me voit plus haha euh donc voilà pour aussi pour les skins vous vous demandez pourquoi il y a pas de skins parce qu'on a pas encore euh enlevé le Cloudfire euh Cloudfire je crois que je sais pas je sais pas comment ça s'appelle mais en gros faut juste enlever ça pour connecter au firewall ou un truc comme ça bref je connais pas trop ça mais il va être activé ne vous inquiétez pas sur ce si vous avez apprécié la vidéo les amis laissez un pouce bleu ça me ferait énormément plaisir que vous appréciez cette vidéo là que vous la partagez avec un de vos amis juste pour lui montrer euh comme quoi qu'il y a un gros serveur qui arrive et j'espère qu'il va vous plaire s'il y a des trucs qui vous plait pas dites le moi on va les changer les amis aussi euh big 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 gros point en fait euh on a décidé de désactiver les TP dans la warzone donc aucun euh TPS vous allez pas pouvoir vos TPS et euh rendu aux AP donc à la ligne des AP ici la ligne de Bedrock il y aura un mur qui va spawn donc si vous êtes en combat vous allez pas pouvoir back donc ça va faire en sorte que les AP vont être moins utiles il y aura pas de trap dans les AP il y aura pas de trap à l'extérieur des AP la seule façon que vous pouvez vous faire trap c'est si vous êtes pas en combat et vous suivez quelqu'un donc voilà on a essayé de faire ça pour que les trap soient le moins présents sur le serveur parce qu'on sait que beaucoup d'entre vous aiment pas ça les trap etc et puis voilà c'est juste un point que je voulais dire parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais le PIP va être censé etc je vais vous faire peut-être une vidéo PIP 1 contre 1 avec Oxatec ou quelqu'un qu'on va fight vous allez voir le PIP franchement il est clean euh les knock-backs sont vraiment propres donc voilà sur ce les amis j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est Tycoach Ciao Sous-titres par Juanfrance